Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Tripoli, la capitale libyenne, arrivera-t-elle à mettre fin à ses milices ? Une brigade tente de mettre fin au règne des miliciens, malgré la signature d'une trêve ce mardi 4 septembre, qui a du mal à être respectée. Au Kenya, l'introduction d'une taxe sur la valeur ajoutée sur les hydrocarbures a conduit à une hausse de 12% du carburant. Cette nouvelle taxe devrait rapporter au gouvernement environ 71 milliards de shillings de revenus supplémentaires. Et puis, retour sur la 17e édition des championnats d'Afrique de karaté junior qui sont achevés ce 2 septembre à Kigali. Une compétition remportée pour la première fois par le Rwanda pay-out de l'événement. En Libye, l'accord de cesser le feu du 4 septembre à Tripoli par les Nations Unies était trop fragile. Pour durer, à peine annoncée, cette trêve n'a pas été respectée par les milices. Depuis quelques jours, une coalition de milices armées affronte un groupe du sud de la capitale. Bilan, une cinquantaine de partes en vies humaines et plusieurs blessés. On fait le point avec Sharon Kamara. Ce mardi 4 septembre, la mission des Nations Unies en Libye a annoncé la signature d'un cessez-le-feu afin de mettre fin aux affrontements meurtriers qui se déroulent depuis plus d'une semaine entre les groupes rivaux à Tripoli, la capitale libyenne, étaient présents à la rencontre des officiers militaires, des chefs de différents groupes armés, le ministre de l'Intérieur et d'autres représentants du gouvernement d'Union Nationale. Sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Gassam Salamé, un accord de cessez-le-feu a été conclu et signé aujourd'hui pour mettre fin à toutes les hostilités, protéger les civils et sauvegarder les biens publics et privés. Cet accord prévoit aussi la réouverture de l'aéroport de Tripoli qui avait dû fermer le 31 août suite aux violents affrontements. Depuis le 27 août dernier, des affrontements opposaient plusieurs groupes armés, dont certains venaient de Misrata et de Tarouna. D'autres milices de Tripoli avaient autrefois œuvré sur l'autorité du gouvernement d'Union Nationale. Les affrontements les plus violents ont eu lieu sur la route de l'aéroport international de Tripoli qui avait été détruit en 2014 dans des circonstances similaires. La situation en Libye est dégradée depuis que les forces occidentales ont mené la guerre contre le dirigeant Mohamed Khalafi qui, quand le veut pas, il quand même avait à gérer son pays. Peut-être une main peut faire un trop fort, mais il gérait au moins son pays. Depuis lors, on part avec certains leaders, des Haftas. Vous avez aussi à l'intérieur les djihadistes qui arrivent, l'État islamique qui est dans un terreau fort fertile. Non, c'est peut-être l'élément déclencheur, mais le terreau était extrêmement fertile à ce genre de problème. Bien que fragile, l'accord signé par la plupart des milices qui sévissent à Tripoli vise à instaurer un climat de paix dans la capitale. Durant cette semaine d'affrontements, au moins 50 personnes ont perdu la vie, 138 personnes ont été blessées et 1800 familles ont été déplacées. À compter de l'année 2019, le recouvrement de la taxe foncière sera désormais intégré aux factures d'électricité au Cameroun. Il s'agit d'une recommandation du Fonds monétaire international dans son dernier rapport sur l'économie camerounaise. Une mesure mal perçue du côté des consommateurs. Reportage de notre correspondante Viviane Baouken. Pour profiler la consolidation budgétaire en tenant compte du potentiel d'accroissement des recettes non pétrolières, le Fonds monétaire international FMI renseigne dans son rapport du 30 août 2018 que le Cameroun entend prendre des mesures courageuses, notamment le recouvrement de la taxe foncière qui sera désormais adossée à la facture d'électricité. La conséquence d'une telle mesure, c'est déjà une violation du règlement des services de l'électricité. Ce règlement des services ne prévoit nullement que l'Eneo soit en train de prendre en dehors de l'énergie électrique que l'Eneo fournit aux consommateurs. Cette mesure, qui doit prendre effet dès 2019, est considérée par les consommateurs comme étant un abus. Pour ces derniers, l'entreprise de distribution de l'électricité au Cameroun, Eneo, n'a pas compétence de révéler les données privées des ménages au TIES. De but en blanc, je veux dire que c'est une très mauvaise mesure parce que l'Eneo, qui est le fournisseur principal de l'énergie électrique, est en contrat avec le consommateur de l'énergie électrique. Ils ont signé un contrat et ce contrat ne stupule à rien et nulle part que l'Eneo devient collecteur d'impôts pour pouvoir reverser une taxe foncière à l'administration fiscale. Non, c'est un abus et les consommateurs de Cameroun ne sont pas pris à cela. Rappelons que cette réforme annoncée depuis plusieurs années vise à augmenter la mobilisation des recettes non pétrolières dans un contexte où la rarreté des ressources se fait de plus en plus ressentir dans le pays. L'Afrique continue de perdre de l'argent en flux financiers illicites. Ces flux seraient en augmentation depuis le début du siècle de moins de 20 milliards de dollars par an et ils font perdre maintenant jusqu'à 50 milliards de dollars, soit davantage que l'ensemble de l'aide au développement que reçoit le continent, selon le rapport de l'OCDE Nathalie Maud. Environ 50 milliards de dollars quittent le continent africain chaque année sous forme de flux financiers illicites, selon le rapport du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en Afrique. Des chiffres qui atteignent 100 milliards de dollars selon la Commission économique pour l'Afrique. Abondant dans le sens des autorités africaines, l'organisation Tax Justice Network Africa pointe l'injustice des mesures tarifaires pratiquées par les États. Les pays africains n'opèrent pas dans le vide, ils sont interconnectés dans un système global qui nuit fortement aux intérêts des Africains. Le rôle des gouvernements auprès desquels les entreprises paient leurs taxes et déclarent leurs bénéfices consiste en une incitation à l'exportation des profits, tributaires de ce fait d'un système financier global injuste. Pour rompre avec les flux financiers illicites en Afrique, Tax Justice Network Africa plaide notamment pour la transparence des impôts. Une opacité qui, selon l'organisation non-gouvernementale, favorise la corruption en Afrique. Mais malgré les efforts gouvernementaux entrepris, l'inertie politique persiste. Nous voyons quelques efforts politiques entrepris par certains gouvernements, soit pour statuer contre les vides juridiques favorisant les fuites financières, soit pour recouvrer l'argent qui a été volé et caché à l'étranger. Ce sont là quelques aspects positifs de la lutte. Mais je pense que l'évolution est très lente. Nous aimerions voir plus de progrès, plus d'engagement politique et surtout au-delà des accords de principe donnés par les autorités. Les flux financiers illégaux appauvrissent le continent et induisent la pression fiscale des pays. De plus, un rapport de l'Union africaine révèle que ce fléau contribue de 5% à la corruption sur le continent. C'est l'une des conséquences de la taxe du gouvernement concernant la valeur ajoutée de 16% sur les hydrocarbures. Au Kenya, le prix du carburant est en hausse de 12%. À travers cette mesure décriée par la société civile, le gouvernement entend gagner 71 milliards de shillings de revenus supplémentaires. Né, les clôtés baissables. Au Kenya, le prix du carburant à la pompe a augmenté de 12% après l'imposition de la taxe gouvernementale sur la valeur ajoutée de 16% sur les hydrocarbures le 1er septembre 2018. Une décision qui a suscité la désapprobation de la population. Marchands, ambulants, fournisseurs de pétrole et automobilistes se plaignent de cette taxe qui pourrait entraîner une inflation globale de 6% en septembre et de 7,5% en octobre 2018. Quand je vais acheter les fruits pour les revendre, le prix a déjà augmenté. Quand je prends le bus pour transporter ma marchandise, le coût augmente davantage. J'ai aussi doublé les prix car je vendais une banane à 100 centimes de dollars. Avec la taxe, elle coûtera 20 centimes de dollars. Un prix susceptible de faire disparaître mes clients. La taxe sur les hydrocarbures intervient deux mois après le rejet par le Parlement de la taxe Robinhood de 0,05% sur les virements bancaires de plus de 500 000 shillings. Pour certains observateurs, les hausses d'impôts prévues ont été conçues pour financer une série d'objectifs de développement, y compris des soins de santé universels et des logements abordables. Je pense que ce qui a influencé le gouvernement à taxer le carburant, c'est la nécessité d'obtenir de l'argent pour stabiliser les coffres de l'État. En taxant le carburant, cela a conduit à l'augmentation des coûts de transport, des marchandises ainsi que celui de l'énergie. Cette croissance des coûts étouffe la possibilité pour les producteurs de produire pour que les entreprises de logistique puissent transporter des produits et des denrées alimentaires. Les fournisseurs de pétrole indépendants du Kenya ont entamé une grève illimitée lundi 3 septembre, exigeant que le gouvernement revienne sur la taxe sur tous les produits pétroliers. A la page du sport, la 17e édition des championnats d'Afrique de karaté junior s'est achevée ce 2 septembre à Kigali, au Rwanda. Pour la première fois, le Rwanda remporte une médaille d'or, ceci grâce aux performances de Mike Chiakanduti. Jeune de 17 ans et 55 kg, le Rwandais Mike Chiakanduti sort vainqueur de karaté à l'issue de la 17e édition des championnats d'Afrique de karaté junior pour la tranche d'âge 14-19 ans. Pour mériter cette médaille en or face à l'Egypte, Mike Chiakanduti a été un fin stratège. Il a appris des faiblesses de ses adversaires. Les compétiteurs égyptiens sont vraiment bons en karaté. Ce sont des champions. Alors j'ai essayé de regarder leurs vidéos, d'en apprendre beaucoup plus. En fait, notre coach vient d'Egypte et il connaît la stratégie égyptienne. Alors il m'a aidé à obtenir cette médaille. Hormis les vidéos de ses adversaires, la victoire du Rwandais Mike Chiakanduti a été préparée en amont. Des exercices intenses pour garantir une meilleure performance sur le tatami. Nous avons commencé l'entraînement il y a deux mois. Nous avons commencé par le fitness général et le karaté. Et après le karaté, nous sommes allés dans le gymnase. Durant les derniers jours, nous avons fait du karaté technique et avons pris la direction du stade et avons fait tout ce que les combattants peuvent y faire et leurs performances durant les Jeux. Les championnats d'Afrique de karaté junior ont réuni plus de 300 compétiteurs venus de 25 pays du continent. Deux disciplines étaient concernées, le kata et le kumite. Le kata consiste en des mouvements de chorégraphie pratiqués en solo ou en paire, tandis que le kumite consiste en des mouvements de karaté freestyle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez-vous dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada